Cannes est un festival que j'adore. J'y viens tous les ans depuis une dizaine d'années et réouvrir un peu la vie, la vie culturelle, la vie cinématographique avec un film de Léos Carax au Festival de Cannes, c'est une très grande joie. C'est surreal d'être ici. C'est mon festival préféré, Cannes. J'ai toujours, avant que je suis venu ici, j'ai regardé comme un marqueur de grandes films. Donc, pas que la COVID n'est pas passé, mais maintenant, pour le festival ouvrir encore et être ici comme l'opinion film, avec Léos en particulier, ce que nous avons travaillé pendant sept ans, c'est un sens de relève et d'excitement. De chanter dans un film, c'est... Déjà, c'est très particulier parce que ce n'est pas réaliste, vu qu'on ne chante pas dans la vie, en tout cas pour communiquer. Donc, il y a cette dimension très spéciale de vivre des choses, voilà, qu'on ne vit de cette manière qu'au cinéma. Et puis, encore une fois, cette... La voix raconte beaucoup de choses, raconte beaucoup de choses de nous, de nos émotions, de nos joies, des moments où on est déstabilisé. Quand on est bouleversé, la voix se... La voix a du mal à rester... à rester claire, quelque part. Chaque film a un certain langue et un rythme, et celui-ci, c'était juste la chanson. Et parce que nous le faisons tellement, nous l'avons oublions que c'était la chanson. Vous savez, chaque jour, ce n'était pas comme une chanson isolée dans le dialogue. Chaque jour, c'était la chanson. Donc, nous nous demandions de la même chose que nous le faisions si c'était juste parlé, et comment ça changeait ce que nous faisions. Donc, vous avez oublié les mécaniques de ça, et vous venez juste avec ça. De pouvoir faire partie d'un projet aussi grandiose, avec à sa tête un poète si singulier, un acteur merveilleux que j'ai découvert, comme tout le monde, dans Girls, et dont j'ai suivi la carrière. Parce que son charisme m'a interpellé tout de suite, son intensité, sa physicalité si singulière aussi. Voilà, c'était vraiment la réunion de singularité, de créativité, et tout ça entouré de la musique des Sparks, c'est une grande chance. Mes plans pour demain sont, je rentre dans, et quand les lignes s'entendent, je rentre comme un animal. J'ai essayé de penser à un animal et j'ai perdu. Je rentre, et puis j'attends dans un quartier, qui est souvent comme l'office de quelqu'un qui a aidé le festival, et je joue avec leurs staplers et leur tape dans leur bureau. Je fais des calls, et puis je retourne, et quand les lignes s'entendent, je prétendais que j'étais là tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada